Salut, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Manon pour Ohlala French Course et aujourd'hui, je vais te partager une cinquantaine de livres à lire pour améliorer ton français. C'est parfait si tu comptes partir en vacances cet été et emporter avec toi quelques livres en français à lire sur la plage. Avant de commencer, pense à activer les sous-titres, ça t'aidera à mieux comprendre chaque vidéo YouTube que tu regardes. Pour le faire, tu peux suivre ce petit tutoriel juste ici. Tu cliques sur la roue dentée, tu cliques sur sous-titres et tu choisis la langue que tu souhaites, même si je te recommande de les mettre en français. Par la même occasion, pense à t'abonner pour soutenir mon travail, il te suffit de cliquer juste ici. Merci Si tu as un niveau débutant en français, je te recommande de lire des livres plutôt simples et courts. Voici quelques livres qui peuvent t'aider à améliorer ton français au niveau débutant. Et tu peux retrouver tous les liens de ces livres en description. Été 80 par Marguerite Dura C'est un recueil d'articles écrits par Marguerite Dura pour un journal français pendant l'été 1980. C'est très court et parle de sujets de la vie quotidienne, donc cela peut t'aider à améliorer ta compréhension du français quotidien. Le Petit Nicolas par René Goscinny. Le Petit Nicolas, c'est une série d'histoire courte sur un garçon nommé Nicolas. Le langage est simple et accessible et il offre une bonne pratique de la lecture en français pour les débutants. Camo, l'agence Babel par Daniel Penac. C'est une série de livres d'aventure pour les jeunes lecteurs, mais très accessible pour les adultes qui apprennent le français. Le livre utilise un vocabulaire simple et fournit un excellent terrain d'entraînement pour comprendre des phrases un peu plus complexes. 35 kilos d'espoir par Anna Gavalda. L'histoire sur un jeune garçon qui a du mal à l'école et le lien profond qu'il a avec son grand-père. Le vocabulaire est simple et la lecture t'aidera à comprendre le ton et le contexte. La petite fille de Monsieur Lind par Philippe Claudel. L'histoire suit un réfugié qui s'occupe de sa petite fille. C'est un livre très émouvant et beau. La narration simple offre une excellente occasion de pratiquer la lecture. Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran par Eric Emmanuel Schmitt. C'est l'histoire de l'amitié entre un garçon juif et un vieil épicier musulman. Le vocabulaire et la grammaire sont simples, ce qui en fait une excellente introduction à la littérature française. Le chapeau de Mitterrand par Antoine Laurin. Le livre suit plusieurs personnages qui trouvent le chapeau du président Mitterrand. Le style est simple et direct, ce qui peut aider à comprendre le français quotidien. L'élégance du hérisson par Muriel Barberie. Le roman suit la vie de deux personnages très différents vivant dans le même immeuble à Paris. Le vocabulaire est un tout petit peu plus avancé mais très accessible, ce qui peut aider à améliorer ta compréhension du français. Le mystère Henri Pic par David Fouenkinos. Un éditeur trouve un manuscrit extraordinaire dans une bibliothèque bretonne et une aventure trépidante commence. Le style est simple avec un vocabulaire courant et t'aidera à comprendre la structure de l'histoire. Si tu as un niveau intermédiaire en français, c'est très intéressant d'inclure la lecture dans ta routine en français. Voici quelques livres pour le faire. Tu peux retrouver tous les liens de ces livres en description. Stupeur et tremblement par Amélie Nothomb. L'histoire sur une jeune femme travaillant au Japon. Le vocabulaire un peu plus complexe offrant une bonne opportunité d'améliorer ton français. L'étranger par Albert Camus. Le roman suit un homme qui commet un meurtre sous le soleil algérien. Le français utilisé dans ce livre est courant donc parfait pour le niveau intermédiaire. La vérité sur l'affaire Harry Kéber par Joël Dicker. Un auteur enquête sur le meurtre d'une jeune fille de 15 ans. Le roman est écrit en français moderne et peut aider à comprendre le langage courant. Noé et moi par Delphine de Vigan. L'histoire suit une jeune fille qui se lie d'amitié avec une sans-abri. Le langage utilisé, celui de la vie de tous les jours avec un peu d'argot. Un secret par Philippe Grimbert. L'histoire d'une famille juive pendant la seconde guerre mondiale. Une très belle histoire et émouvante. La vie secrète des écrivains par Guillaume Musso. Le livre raconte l'histoire d'un écrivain à succès qui a mystérieusement disparu après la publication de son troisième roman. Guillaume Musso utilise un vocabulaire riche et varié, ce qui offre une occasion d'enrichir ta connaissance du français, particulièrement en termes de mystère et d'intrigue. Ensemble, c'est tout par Anna Gavalda. Le roman suit la vie de 4 personnes très différentes qui vivent ensemble. Tu apprendras un vocabulaire de la vie quotidienne parfait au niveau intermédiaire. Les particules élémentaires par Michel Houellebecq. Un roman qui explore les vies de deux demi-frères. Le vocabulaire est un peu plus complexe mais un très bon challenge pour un niveau intermédiaire. Un soir au club par Christian Gailly. Un pianiste jazz tente de reprendre sa carrière. Le langage est direct et très compréhensible, offrant une bonne pratique de la lecture. Les loyatés par Delphine de Vigan. L'histoire suit 4 personnages et leur lutte personnelle et émotionnelle. L'autrice utilise un vocabulaire émotionnel riche, ce qui peut aider à comprendre comment exprimer des sentiments et des émotions complexes en français. La tresse par Laetitia Colombani. Ce roman suit les vies parallèles de trois femmes de trois continents différents. Laetitia Colombani utilise un langage descriptif pour illustrer les différentes cultures, ce qui peut aider à développer une compréhension plus nuancée du français. Trois jours et une vie par Pierre Lemaitre. Un roman qui suit un garçon qui cache un secret terrible. Un livre parfait pour cet été. Les écureuils de Central Park sont tristes le lundi par Catherine Pancol. L'histoire suit la vie de trois femmes à New York. C'est un livre très populaire et beau, parfait pour toi. La fille de papier par Guillaume Musso. Le roman suit l'histoire de Tom Boyd, un écrivain célèbre mais en panne d'inspiration qui se retrouve face à une jeune fille nommée Billie qui prétend être un personnage sorti tout droit de ses romans. Ce livre a une expérience de lecture captivante avec un mélange de réalité et de fiction et utilise un vocabulaire riche et varié. C'est une excellente option pour ceux qui cherchent à élargir le vocabulaire en français tout en appréciant une intrigue mystérieuse et fantastique. Demain J'arrête de Gilles Le Gardinier Julie, une jeune femme maladroite et drôle, tombe amoureuse de son voisin à cause de son nom bizarre. Le style d'écriture humoristique et le vocabulaire courant sont parfaits pour t'aider à améliorer ton français quotidien et à comprendre l'humour français. Par ailleurs, je te recommande fortement tous les livres de Gilles Le Gardinier qui fait partie de mes auteurs français préférés. « Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une » de Raphaël Giordano Camille coincée dans une routine rencontre un routinologue qui l'aide à changer sa vie. Le langage est simple et courant, offrant une bonne pratique de la lecture pour comprendre le français moderne. Marc Lévy et si c'était vrai ? Un roman romantique et fantastique sur un homme qui tombe amoureux d'une femme dont l'esprit habite son appartement. Le style de Lévy est accessible avec un vocabulaire quotidien et une narration claire, ce qui est excellent pour améliorer la compréhension du français. Si tu as un niveau avancé en français, tu as un choix immense de livres à lire. Voici ceux que je te recommande. Tu peux retrouver encore une fois tous les liens en description. L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel. Un enseignant part en voyage à Bali et rencontre un guérisseur. Les dialogues et les descriptions vont t'aider à améliorer ta compréhension du français conversationnel. Je te recommande aussi tous les livres de Laurent Gounel. Ce sont de très beaux livres bien écrits et qui font réfléchir. Les Bienveillantes par Jonathan Little. L'histoire d'un officier nazi pendant la Seconde Guerre mondiale. Le roman utilise un langage et une structure narrative complexe, un beau challenge pour le niveau avancé. Petit pays par Gaëlle Feil. C'est un roman semi-autobiographique qui raconte l'histoire d'un garçon grandissant au Burundi pendant la guerre civile. Le vocabulaire spécifique et les descriptions vivantes de Feil peuvent aider à améliorer ta compréhension du français et de son utilisation pour exprimer des événements et des sentiments intenses. D'après une histoire vraie par Delphine de Vigan. Un roman qui suit une écrivaine en proie à l'angoisse de la page blanche. Le vocabulaire est plus complexe offrant une bonne pratique de la lecture. Et après de Guillaume Musso. Un thriller passionnant sur un homme qui a le pouvoir de voir les morts. Le style captivant et le vocabulaire riche de Musso vont aider à renforcer la maîtrise du français, en particulier dans l'omène du suspense et du mystère. Les Fables de la Fontaine par Jean de la Fontaine. Un recueil de fables célèbres, classiques. Le vocabulaire est plus avancé et ancien, mais il reste compréhensible. Au revoir là-haut par Pierre Lemaitre. Un roman qui suit deux soldats pendant la première guerre mondiale. La carte et le territoire par Michel Houellebecq. Un roman qui suit un artiste contemporain. C'est un livre qui a reçu un prix Goncourt, un prix littéraire très populaire en France. Chanson douce par Leila Slimani. Un roman qui suit une nounou qui commet un crime terrible. Ce roman est très reconnu car il a aussi reçu un prix Goncourt. Sérotonine par Michel Houellebecq. Un agronome dépressif examine sa vie et ses relations. L'amour dure trois ans par Frédéric Bec Bédé. L'histoire suit un homme qui ne peut pas rester amoureux plus de trois ans. Rien ne s'oppose à la nuit par Delphine de Vigan. C'est un roman qui explore la complexité des relations familiales et les souvenirs douloureux. Son style d'écriture riche et descriptif peuvent aider à développer une compréhension plus nuancée du français, en particulier du vocabulaire lié aux émotions et aux relations interpersonnelles. Alex par Pierre Lemaitre. C'est un thriller intense suivant l'enlèvement d'une femme. La délicatesse par Davine Fouenkinos. Ce roman suit une femme qui retrouve l'amour après la perte de son mari. Le consentement par Vanessa Springora. Ce livre est un récit autobiographique de l'auteur sur son expérience d'abus sexuels par un écrivain célèbre. Le vocabulaire spécifique et les descriptions émotionnelles intenses de Springora peuvent aider à améliorer ta compréhension du français, en particulier sur comment exprimer des expériences traumatisantes. La possibilité d'une île par Michel Houellebecq. C'est une dystopie qui explore la vie, l'amour et la mort à travers l'histoire d'un humoriste et ses clones futurs. Le style d'écriture et le vocabulaire philosophique de Houellebecq peuvent grandement contribuer à approfondir ta maîtrise du français. Vernon Subutex par Virginie Despentes. Cette trilogie suit l'histoire de Vernon Subutex, un disquaire qui devient sans-abri. Les livres utilisent un langage très contemporain et font souvent référence à la culture populaire, ce qui peut aider à comprendre le français tel qu'il est parlé aujourd'hui. Les fleurs du mal par Charles Baudelaire. C'est une collection de poèmes qui explore de nombreux thèmes sombres. Le vocabulaire poétique et les structures grammaticales complexes de Baudelaire offrent une excellente occasion de développer une compréhension plus profonde du français. Parfum par Philippe Claudel. Ce livre est une collection de courts textes autobiographiques, chacun associé à une odeur spécifique. Le vocabulaire descriptif et l'écriture poétique de Claudel peuvent t'aider à développer tes capacités à exprimer des concepts et des sentiments complexes en français. Extension du domaine de la lutte par Michel Houellebecq. Ce roman suit un ingénieur informatique dans la société moderne. Le vocabulaire complexe et le ton souvent cynique de Houellebecq peuvent aider à développer une compréhension plus nuancée du français. Belle du Seigneur par Albert Cohen. C'est une histoire d'amour tragique et passionnée entre un haut fonctionnaire de la Société des Nations et la femme d'un de ses subordonnés. La prose lyrique et le vocabulaire riche de Cohen offrent une excellente occasion de développer une compréhension plus profonde du français. L'Ordre du jour par Eric Vuillard. Ce roman historique examine les évènements menant à Lundschluss. L'écriture dense et le vocabulaire historique spécifique de Vuillard peuvent aider à développer une meilleure compréhension du français. Plateforme par Michel Houellebecq. Ce roman suit un homme qui travaille dans l'industrie du tourisme. La vie devant soi par Romain Garry. Le livre sur un jeune garçon musulman élevé par une ancienne prostituée juive. Le mélange de Garry, de comédie et de tragédie ainsi que son utilisation de l'argot de Paris peuvent aider à développer une compréhension plus nuancée du français. Mais un j'aime si cette vidéo t'a plu. Je pense qu'avec cette longue liste, tu auras de quoi lire et améliorer ton français. Et dis-moi en commentaire quels sont tes livres français préférés et recommande-nous encore d'autres livres en commentaire. Pense bien avant de partir à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et active la cloche pour ne pas manquer les prochaines leçons. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures en français bien sûr ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada